Comment écrire quand on bloque ? Peut-être que tu fais de la composition, que tu cherches à écrire des textes, à composer des mélodies, mais tu te retrouves dans l'impasse, bloqué, complètement paralysé, grâce à cette vidéo tu vas pouvoir sortir de l'ornière et avancer. Moi c'est Antoine, je suis coach vocal, j'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix et depuis de nombreuses années, j'accompagne également les artistes qui souhaitent écrire des chansons et justement les techniques de déblocage font partie des choses que je leur transmets pour ne pas rester coincé dans sa création. Alors, ce qui peut se passer, il y a différents cas de figure, peut-être que tu as beaucoup d'idées, peut-être que tu es le genre de personne à avoir beaucoup, beaucoup d'idées, c'était le cas d'une de mes élèves, elle me disait mais Antoine, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées mais je n'arrive pas au moment où je prends mon crayon, mon papier ou je prends mon téléphone pour noter un texte, là ça bloque parce qu'en fait j'ai trop d'idées finalement. Alors ça, ça peut être frustrant parce qu'il y a des personnes, elles, qui sont un peu dégoûtées parce qu'elles ne se trouvent pas assez créatives et elles disent « moi, je n'ai pas trop d'idées » et à l'inverse, une personne qui a beaucoup d'idées, ce n'est pas pour autant qu'elle pourrait avancer plus vite parce que des fois avoir trop d'idées, ça peut paraître un problème. Je dis bien paraître un problème parce que tu vas voir au cours de cette vidéo qu'en fait, ce n'en est absolument pas un à condition d'utiliser la technique que je vais te donner. La deuxième chose qui peut se passer aussi, c'est que tu as une histoire, tu sais exactement de quoi tu veux parler dans ton texte ou dans ta chanson, mais par contre, tu as beau essayer de résumer, de condenser, ça fait encore trois pages, ça fait encore plusieurs pages. J'avais une personne comme ça, elle me dit « voilà, j'ai écrit un texte, ça faisait dix pages ». Je dis « waouh, tu sais, ta chanson, elle va durer trois, quatre minutes, il va falloir qu'on condense un petit peu ». Elle me dit « ok, je vais bosser là-dessus, je vais condenser », mais elle bloquait toujours à trois pages et dès qu'elle essayait en fait de faire moins, d'essayer de réécrire sa chanson finalement de manière plus synthétique, ça coinçait. Là aussi, c'est peut-être un cas de figure dans lequel tu peux te trouver. Finalement, ce qu'on s'aperçoit, je te donne quelques exemples, je ne sais pas exactement toi où tu en es par rapport à ça ou ce qui te coince exactement et ça, tu pourrais me le partager en commentaire que je lirai avec grand plaisir, mais finalement ce qui se passe, ce que je constate chez les artistes qui cherchent à écrire, c'est qu'à un moment, quel que soit l'angle qu'ils essayent d'aborder, ils se retrouvent un petit peu comme acculés dans une impasse, bloqués à ne pas pouvoir avancer. Et ça, c'est assez décevant, il y a des fois les musiciens qui attendent, il y a des fois les maisons de disques qui peuvent attendre quand il y a des maisons de disques derrière. Moi, les personnes que j'accompagne, ce sont des indépendants, donc il n'y a pas forcément de maisons de disques. Mais bon, il y a leur communauté qui les attend, eux-mêmes se sont engagés à écrire pour eux-mêmes et il ne faut absolument pas que tu restes coincé comme ça. Alors, la raison pour laquelle tu pourrais te retrouver dans cette situation, ça serait parce que tu mélangerais le fond et la forme par rapport à ta chanson, par rapport à ton oeuvre. Je m'explique. Le fond, c'est qu'est-ce que tu veux partager dans ta chanson, les idées que tu veux faire passer, les émotions que tu veux transmettre et ça, c'est peut-être clair pour toi, ça fait peut-être partie justement des idées que tu as et si ce n'est pas clair pour toi, je t'invite déjà à clarifier les choses sur cette chose-là. Ça, c'est le fond de la chanson, c'est vraiment ce que tu vas vouloir partager, l'histoire, le scénario, si tu veux, de ton titre. Et maintenant, la forme, c'est quoi ? La forme, ça va être le nombre de vers, le nombre de pieds, les rimes, le nombre de syllabes, le nombre de couplets, le nombre de refrains, le minutage finalement que va durer ta chanson. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant que tu ne sépares pas ces deux choses-là, tu vas rester bloqué parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de mettre une idée sur le papier, tu vas dire « Ah ben non, cette phrase-là, elle est trop longue. Ah ben non, mais là, ça ne rime pas. Ah ben non, là, ce n'est pas les bons mots » et c'est ça qui va te bloquer à chaque fois. Et moi, dans les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, à chaque coup, si tu veux, c'est ce qui permet de se débloquer, c'est de dire « Ok, on va mettre les idées, d'accord, le fond de ta chanson d'un côté et on va travailler sur la forme d'un autre côté. Et une fois qu'on aura travaillé bien sur le fond et bien sur la forme, on va mixer les deux, on va faire rentrer en fait le fond dans la forme de la chanson. D'accord ? Mais c'est vraiment l'unique solution, si tu veux que je vois, si tu veux t'en sortir, si tu es vraiment dans un casse-tête là où tu es complètement coincé, c'est vraiment de séparer les choses. Et à partir de là, tu vas voir que ça va tout changer. J'ai une élève dernièrement qui me disait « Mais c'est dingue Antoine, ça fait six mois que je bloque et là, en une demi-heure, tu m'as débloqué juste en travaillant là-dessus parce qu'il fallait séparer le fond et la forme. Ok ? Donc j'espère que c'est bien clair pour toi. Le fond, c'est de quoi tu veux parler à travers ta chanson, qu'est-ce que tu veux mettre dans ton texte, qu'est-ce que tu veux transmettre, partager. Donc ça, il faut que tu le formalises. Et ensuite, tu vas travailler à part sur la forme, nombre de couplets, nombre de refrains, le nombre de phrases pour chaque couplet, combien de phrases pour les refrains, comment tu vas entrelacer tes rimes, le nombre de syllabes, le nombre de pieds que tu vas utiliser. Ça, c'est de la forme. D'accord ? Mais ça, on va y travailler séparément. Ensuite, on peut rejoindre ces deux choses-là. Alors, je t'ai fait d'autres vidéos sur cette thématique qui pourront compléter celle-ci pour t'aider à avancer sur l'écriture. Donc, tu les retrouveras. Il y a une playlist dédiée qui s'appelle « Écrire des chansons ». Donc, tu pourras consulter toute cette vidéo. Si tu as besoin d'aller plus loin, moi, j'ai un programme d'accompagnement spécifique pour les personnes qui souhaitent écrire. Alors, tu n'as pas besoin de connaître le solfège ni la musique. Tu n'as pas besoin d'avoir fait dix ans d'études de littérature. J'ai des techniques bien à moi qui permettent de débloquer les gens, qui permettent de libérer leur créativité et qui font que toutes les personnes que j'ai accompagnées ont réussi à écrire une chanson et en écrivent d'autres. Là, il y a pas mal d'albums qui sont en cours en ce moment et ça me fait vraiment plaisir. Quand j'entends ces titres qui ont pris forme alors qu'il y a encore quelques mois, ces personnes étaient peut-être comme toi. Elles bloquaient et elles n'arrivaient pas à avancer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien que tu trouveras soit à la fin de cette vidéo, soit dans la description. Tu accéderas à un petit formulaire de candidature simplement pour renseigner tes coordonnées, me dire qui tu es et ensuite, tu pourras prendre rendez-vous avec moi. On va échanger très librement comme ça pendant une quinzaine de minutes pour comprendre c'est quoi ton univers, qu'est-ce que tu veux créer, où tu en es, est-ce que tu es total débutant, est-ce que tu as déjà essayé des choses mais ça bloque et puis si ça matche entre nous, on pourra avancer ensemble à travers mon programme de mentorat. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en haut, en bas. Active bien la petite cloche de notification, ça te permettra d'être informé notamment quand je suis en direct, en live. Je fais pas mal d'émissions et ça, ça permet d'échanger entre nous. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao !